Salut tout le monde, alors aujourd'hui jour pour jour, sauf si j'ai tardé dans le montage de cette vidéo, ça fait un an que mon court-métrage condamné est sorti. Le temps passe vite hein, quand même finalement c'est fou. D'ailleurs aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire, donc si vous voulez vous pouvez me le souhaiter dans les commentaires. Alors évidemment j'en ai rien à foutre de vos commentaires, je dis ça uniquement pour en avoir plus, c'est donc un meilleur référencement, une technique que je maîtrise très bien, qui me plaît. Ah un coin pardon, petite info avant que la vidéo commence. Cette vidéo je l'ai déjà postée il y a 15 jours sur ma chaîne anciennement principale Police Sirène, qui s'appelait avant Magie Rapide parce que je faisais de la magie, bien joué. Parce que c'est simplement sur cette chaîne que j'ai posté le court-métrage en premier le 30 avril, et aujourd'hui on se retrouve le 15 mai 2020 sur cette chaîne, parce que ça fait un an que je l'ai postée sur cette chaîne là, le 15 mai 2019. Si je dis ça c'est parce qu'à certains moments de la vidéo je vais faire allusion au 30 avril 2019 comme étant la date de sortie de ce court-métrage, maintenant vous savez pourquoi. Ah oui aussi j'en profite pour vous dire que si les commentaires de cette vidéo sont désactivés, c'est tout simplement pas ma faute, c'est juste YouTube qui désactive les commentaires des vidéos de mineurs. J'y peux absolument rien du coup, voilà on peut commencer. D'ailleurs merci beaucoup pour tous les retours que j'ai reçus, déjà je m'attendais pas à en avoir autant et surtout pas autant de positifs, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs pendant la création de ce court-métrage, on verra d'ailleurs sur ces erreurs plus tard. Donc merci beaucoup ! Je sais pas pourquoi j'ai dit le mot beaucoup dans cette direction, vraiment parce qu'il y a personne à part un mur. Pour vous donner quelques chiffres représentant la création de ce court-métrage, c'est un an, un mois et huit jours, c'est un écoulant entre le premier jour de tournage le 22 mars 2018 et sa première diffusion sur YouTube le 30 avril 2019, bah il y a un an quoi. Et encore là je compte pas l'écriture qui a commencé en janvier 2018, c'est également 17 personnes mobilisées pour sa création de A à Z, même une personne au fond là qui dit salut dans le fond d'image, ça compte aussi. Bon en fait j'ai pas vraiment d'autres chiffres à vous donner, à part éventuellement le nombre de rushs, mais je l'ai pas compté. Et en plus là maintenant je l'ai supprimé pour faire de la place sur mon ordinateur. Et puis comment vous dire que même si je les avais pas supprimés, j'aurais eu carrément la flemme de les compter. À part ça, on a eu la chance de pouvoir tourner dans un collège qui est le collège Cardinal Mercier. D'ailleurs je vais vous afficher à l'écran toutes les scènes qui ont été tournées dans ce collège. En fait pour tout vous dire, c'était le collège dans lequel j'étais quand on a tourné ce court-métrage, du coup j'avais part de l'idée du projet à la direction. Du coup bah j'ai eu le droit d'y caler quelques jours de tournage qui rajoute une légère crédibilité qui je pense mérite d'être soulignée. Et même si elle mérite pas d'être soulignée, je m'en fous parce que c'est ma chaîne donc je fais ce que je veux. Et je la souligne, ça rajoute une... Merci. Du coup bah maintenant je vous propose de passer à une autre partie de la vidéo qui s'appelle les anecdotes du tournage de condamnés, aussi appelées le tournage de toutes les galères. Ouais parce que vraiment on a eu que des galères pendant ce tournage, c'est... Waouh. Abusé ! Je sais pas si je vais garder ça... En parlant d'ailleurs du tournage dans le collège, il y a peut-être 2-3 trucs que vous avez pas remarqué. Pour commencer la salle de Réunion, je sais même pas comment appeler ça, mais en gros la salle où on retrouve la plupart des discussions dans le film. En gros bah moi à la base j'avais besoin d'un petit bureau dans ce genre là tu vois. Sauf que la salle qu'on nous a donné c'était... Pas un petit bureau. Du coup bah on a utilisé une des techniques les plus basiques dans le cinéma, c'était le champ contre champ mais sur le même mur. Donc à chaque fois on filmait les acteurs sur le même mur et on faisait genre qu'ils se répondaient. Petit problème, la salle vu qu'elle était pas petite, elle résonnait. Désolé j'avais envie de... C'est le mois de 2018 en fait j'ai... J'avais des cheveux avant c'est vrai. En restant dans les anecdotes de cette salle là, il y en a une autre qui est assez drôle, enfin qui est pas intéressante mais moi je la trouve drôle. En gros dans la scène où Clément et Harold se répondent, bah ils sont toujours dans ce petit bureau et bah tu sais je les filme sur le même mur mais ils sont censés se répondre. Et ils ont des fenêtres de part et d'autre de... Sauf que moi je voulais qu'il y en ait une à gauche de Clément et une à droite d'Harold ou l'inverse, je sais plus. Du coup ce que j'ai fait c'est que bah sur certains plans où on voyait une fenêtre, bah je l'ai effacée. Voilà, pareil c'est le genre d'anecdote pas du tout intéressante mais moi j'avais envie de le dire parce que je trouvais ça super drôle. Je suis le seul sûrement. Donc du coup ouais c'est le genre d'anecdote qui est très peu intéressante mais qui moi me fait kiffer parce que ça montre bien que les effets spéciaux c'est pas juste rajouter des êtres gens dans le coin un peu partout. Il peut y avoir plein d'effets spéciaux invisibles, d'ailleurs c'est souvent les effets spéciaux les plus présents dans les films mais le but c'est justement qu'on les remarque pas pour pas nous sortir de l'histoire. La rue Jean Massé elle aurait tout de suite eu moins une gueule s'ils avaient pas remplacé le long de la rue de la prévoyance en fond. Le 30 avril 2018. Bon au là du fait que c'était le troisième jour de tournage qu'il y a eu lieu pile un an avant la mise en ligne du court métrage sur Youtube que je venais d'avoir 13 ans que j'avais encore ma voix insupportable et aiguë et que j'avais surtout encore des cheveux et action ! On a tourné une course poursuite dans les bois. Pour ceux qui se souviennent de cette scène elle ressemblait à ça. Sur ce plan vous pouvez voir que Ethan Mayer ce personnage principal au nom pas du tout cliché américain est poursuivi par un autre type. Enfin un autre type. En fait à la base il était censé être poursuivi par deux personnes. En gros pour vous remettre dans le contexte le matin même on avait tourné la scène sur l'estrade et aussi la scène dans la cabane d'Alex et là on attendait une troisième actrice pour tourner la troisième scène donc la course poursuite dans les bois. Alors on attend tu vois normal ? On attend euh... Longtemps ? Voilà et là en fait il se passe toujours rien on a encore attendu un petit moment de plus. Du coup bah moi qu'est-ce que je fais ? Je décide de lui envoyer un petit message. Pourquoi ? Parce que bah elle a quand même une heure de retard. Bonsoir je t'envoie un message à une heure un peu tardive ici il est 14h pour savoir où t'en es dans le trajet pour le tournage parce que bah on attend depuis tout à l'heure et ça serait bien de donner signe de vie. Mais salut ! Tu vas pas le croire ? Bah j'avais complètement oublié tu viens de me rappeler à l'instant. En ce moment je suis dans une voiture direction les Ardennes donc ça va être un peu compliqué mais en tout cas au plaisir de se revoir dans un futur tournage j'ai pleuré des rivières genre littéralement. Du coup bah on a attendu encore un petit moment le temps que je trouve une alternative à cette actrice sauf que bah aucune des propositions des autres me plaisait vraiment j'étais au bord de la crise des nerfs et du coup bah on a dû se résoudre finalement à tourner avec un seul acteur donc Ennio. Ah oui du coup j'ai dû changer le scénario en vitesse aussi parce que bah j'avais pas trop le choix. On avait une scène à tourner avec deux personnes eux deux plus quelqu'un d'autre et au moment où on était déjà censé être ici dans ce bois à 13h30 on a appris ce qu'elle avait oublié et donc du coup on va devoir se contenter d'un seul acteur et donc j'ai dû remodifier tous les scénarios et on est en retard. Alors celle-là elle est pour Harold autrement dit le plus gros clown de ce tournage donc je vous rassure tout de suite c'est pas sa faute il a rien fait de mal mais c'est plutôt parce qu'il s'est fait complètement douillet par mois. C'est à dire que globalement le mec vient le 22 mars premier jour de tournage pour tourner cette scène là. Je peux pas vraiment t'aider par rapport à cette histoire mais je crois que je peux t'apporter plus d'informations. Du coup c'est cool tu vois il attend il patiente pas mal quand même il a du courage et très vite je me rends compte que finalement on n'aura pas le temps de tout tourner genre vraiment pas. Donc je suis obligé de faire un tri et je décide de prendre les scènes dans l'ordre et donc malheureusement c'est sa scène qui saute donc il est venu sur le tournage pour rien. Le lendemain le lendemain deuxième jour de tournage donc le 23 mars il était censé tourner la scène dans la rue avec Clément donc celle-là Tous les Etats-Unis ont assisté à ton évasion hier Oui mais personne ne te compte que je suis moussant Et encore une fois très vite je me rends compte qu'on n'aura de nouveau pas le temps de tourner cette scène. Salut Harold comment ça va ? Bon du coup je voulais de nouveau te dire que ça va être un peu chaud de tourner ta scène aujourd'hui donc que t'es de nouveau venu pour rien en fait. Voilà. Allez j'espère que ça te pose pas trop de problèmes d'apprendre cette nouvelle. Moi actuellement je m'en vais me cacher. Nickel trop génial. En tout cas le réalisateur hyper doué. C'est top. Bon finalement on a évidemment trouvé d'autres jours pour tourner ces deux scènes-là mais gros big up en tout cas Harold qui a eu le courage de rester ces deux jours-là sans rien faire. Et pour terminer la toute dernière anecdote ça n'en est pas vraiment une mais j'avais envie de vous partager quelques erreurs que j'ai fait pendant ce tournage donc évidemment j'en ai fait plein d'autres mais là j'ai envie de plus vous partager les petites erreurs d'inattention auxquelles j'ai pas fait attention comme ce mot l'indique. Donc je vous l'ai listé comme ça. Le bout rouge du pistolet. Bon d'ailleurs pour la petite anecdote j'ai retiré ce bout rouge mais sur un seul plan de tout le court métrage. Voilà je pensais que ça allait peut-être rajouter de la crédibilité je sais pas alors que évidemment pas du tout. Sinon il y avait aussi le couteau clairement pas crédible d'ailleurs il y avait du scotch dessus que j'ai effacé dans le plan final. Les feuilles de tête dans le champ frappez-moi. Il y avait aussi la cabane abandonnée qui n'était finalement pas de ouf. Mais quel propriétaire il est vénère ? Bonjour ! Il y avait la pluie. Le pull qui a frotté un moment contre le micro. Le trépied dans le champ. Bon voilà ça c'était quelques erreurs très connes que j'ai faites vraiment. Et maintenant je vous propose de clôturer cette vidéo avec un petit bêtisé de type lol et boutade. N'hésitez pas à me dire quand j'en fais trop. Action ! Il y a un dernier truc que je voudrais savoir. Ensuite je te laisse crever comme une merde. Il doit y en avoir au moins une cinquantaine sur le coup. Non sur le périmètre. C'est très bon. C'est très bon. Ok on va recommencer. C'est vrai que vu que tu dis Mais le m'envoie ta tête en fait. Ah merde. Il doit y en avoir au moins une cinquantaine sur le périmètre. Et vous deux vous occupez de Shaky et Tal. Mais les gars vous bougez la cabane. Je vais au couler et vous les prévenez immédiatement. Allez les gars ! Mais c'est toi ! Toi t'étais nul alors t'es toi ! C'est ça la cabane de tête ! Yes ! C'est gasto ! Putain mais qui se foutent de là ? Ah pardon je vais le mettre. Ça tourne. Action. Quel gland lui ! Action ! Action. Putain ! Il faut le tourner au clip les gars ! Putain mais... Entrez ! Entrez ! Pourquoi j'ai répété ce qu'il y a dit ? Mais putain mais t'es un gland toi ! C'est pas possible ! Oh c'est intéressant ça ! Non la cabane par contre ! Qu'est-ce que tu fous sérieux mec ? Même en me camouflant on te verra tu sais. Qu'on desserre la médaille d'or de la perspicacité à cet homme s'il vous plaît. Ça tourne. Et... Ça... T'es gueule ! En fait la blague c'est que Action c'est ce qu'on dit pour lancer la scène mais c'est aussi un magasin et en fait là il a dit Zara parce que Zara aussi c'est un magasin du coup Action Zara c'est deux magasins et c'est ça qui nous a fait rire en fait. Ça tourne ! Et... Saturne ! Mais arrête ! Putain t'es chiant ! En fait la blague ici c'est que l'expression ça tourne bah c'est une expression sensiblement similaire sonoriquement à la planète Saturne ce qui fait du... Ta gueule ton pote comme si on n'était pas là ! Un mot sur notre présence et on te tue ! Ce serait mieux qu'on a se caché derrière la cabane. Tu vas ? Tu vas ouvrir sinon ? Mais putain ta gueule ! Action ! Attends ! Euh... Tu vas bien ? Comment tu vas ? Moi ça va super ! Je peux pas vraiment t'aider pour... Allez ! Bon voilà c'est totalement la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura... C'est parti !